Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo donc cette fois ce sera sur faire un forage à la tarière donc je vais vous montrer comment je fais donc là en fait le but c'est de repérer dans un premier temps l'endroit où on va forer donc là je me suis mis d'un point de vue technique à peu près au milieu de cet endroit là plus tard il y aura une serre par dessus mais c'est pas pour tout de suite donc voilà je vais creuser ici pour pouvoir mettre une pompe immergée ça je vous montrerai pour la suite donc on commence par repérer le terrain avec l'aide d'un sourcier par exemple si on a besoin ici dans notre cas on a de l'eau un peu partout dans les landes et puis c'est facile ici parce qu'en fait c'est du sable donc à la tarière ça va aller très bien je ne veux pas creuser trop profond non plus c'est pas le but en fait j'ai juste besoin d'une eau classique on va dire c'est pour le potager donc pas se compliquer la vie voilà donc là je vais placer la pelle à peu près où je vais mettre le tuyau pour creuser donc on commence à creuser à la main et puis on passe après voilà donc là j'ai commencé le petit trou à la main maintenant je vais vous parler donc on a à peu près un mètre et des bananes donc maintenant je vais vous parler grèvement de la tarière alors la tarière c'est cette chose là ça ressemble à une vis voilà une vis donc il y a des tiges qui s'emboîtent les unes dans les autres celles-là elles sont carrées pour éviter qu'en fait on tourne parce qu'il faut les visser donc ici on a la manuelle en gros donc ça s'emboîte l'un de l'autre comme ça ça s'emboîte comme ça ensuite on visse cela et ça permet de tenir les deux parties solidaires donc ensuite on se sert de cette partie pour tourner et de celle-là pour creuser donc je vous montre comment ça fonctionne en fait c'est très simple donc dans le sable il suffit de tourner et voilà et quand on relève on sort un paquet de sable qui se met dedans tout simplement voilà donc il faut faire ça sur toute la longueur et à chaque fois on rajoute des rallonges et pour creuser de plus en plus profond jusqu'à atteindre la couche qui nous intéresse en fait la couche de sable qui nous intéresse mais généralement on s'arrête tout sable blanc voilà donc c'est juste une grosse vis on visse dans le sable et puis ou dans la terre voilà bon après ça c'est limite je crois qu'on peut attaquer la glaise avec mais c'est un peu plus compliqué il ne faut pas visser tout d'un coup sinon le sable on peut sans souci en fait visser tout d'un coup parce que le sable ça s'enlève bien on peut même visser un peu plus et voilà et après en fonction des matériaux on ne peut pas tout sortir après il faut une grande force physique pour arriver à tirer et à la verticale c'est pas évident on peut vite se faire mal au dos donc voilà donc je reviens sur le trou pourquoi j'ai commencé à faire ce trou à la main parce que quand on fait un forage en fait on creuse dans le sol jusqu'à trouver de l'eau même jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de coulons d'eau en fait mais ça je reviendrai dessus tout à l'heure et donc le but c'est d'enfoncer du tuyau dans du tuyau pvc que j'ai, que j'ai oh j'en ai un morceau ici qui traîne voilà on enfonce ce tuyau là je crois que je crois que ce soit suffisant donc je vous expliquerai un peu plus tard qu'on décide que c'est suffisant et donc le premier mètre c'est assez difficile parce que la terre est dure et le sable a tendance à s'écrouler donc c'est pour ça qu'on creuse à la main c'est parce que du coup là sur un mètre et des bananes le tuyau ne touchera pas les parois et ben ça fera moins d'efforts pour le tuyau vu que le tuyau il faut l'enfoncer au fur et à mesure avec la terre arrière s'il y a beaucoup de sable qui force sur le tuyau ben du coup ça va demander plus de force pour le tuyau il risque de prendre cher quand on va le descendre donc c'est pour ça que je préfère creuser à la main pendant le maximum possible en fait et puis voilà bien sûr normalement il faut étayer quand c'est un peu trop profond si vous descendez dans le trou moi je ne l'ai pas fait parce que c'est vite fait puis je fais souvent ce qu'il ne faut pas faire de toute façon comme j'ai déjà expliqué voilà donc là je vais mettre le tuyau et puis commencer à creuser la terre arrière pour vous montrer voilà donc là on peut voir j'ai emmené un tuyau de 200 et la terre arrière c'est du 180 donc elle rentre bien dedans j'ai emmené aussi un bois et une masse pour pouvoir taper dessus pour enfoncer le tuyau donc je vais poser le tuyau gris et creuser la terre arrière voilà vous allez le voir c'est parti C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. mètre ou deux ça dépend de de la pression qui est dans le sol en fait et ça c'est naturel on peut rien y faire donc c'est pour ça qu'il faut mettre la crépine ça donc le plus vite possible au fond de ce tuyau de sang et donc ensuite on il faut lever le tuyau de sang en appuyant sur la crépine pour qu'elle reste bien au fond mais sur la crépine on ne le balance pas comme ça il faut coller d'autres tuyaux c'est du tuyau pression qu'il faut mettre maintenant ça c'est pour une pompe de surface et moi dans mon cas ça va être une pompe immergée un peu différente donc du coup je vais pas utiliser ce principe là là j'en parle juste dans la vidéo pour vous donner quelques explications supplémentaires mais ça je n'utiliserai pas en fait voilà mais sinon dans le principe on met ça au fond on retire le tuyau de sang pour libérer la crépine comme ça la crépine sera bien sinon il y aura le tuyau de sang autour donc il faut le lever suffisamment pour libérer entièrement la crépine et après on peut on peut s'en servir pour pomper l'eau voilà mais ça c'est un forage classique on va dire pas dans mon cas ça va être un peu différent mais là la vidéo va s'achever ici pour cette partie puisque après on passera pour la prochaine partie qui sera l'installation de la pompe tout ça mais la pompe je ne l'ai pas encore donc voilà donc ça c'est la première partie qui concernait en fait le forage avec une tarière et puis un appoint avec l'eau voilà parce que ça il arrive un moment où c'est compliqué c'est compliqué voilà avec le tuyau de sang par contre il y aura moins de problèmes parce que déjà bon donc les quatre premiers mètres sont libres et ensuite si on utilise l'eau par exemple le tuyau d'eau qui est encore là ça va aller très vite à descendre parce que il n'y a plus qu'un diabète de sang dans le tuyau donc du coup c'est beaucoup il ya beaucoup moins de sable à sortir ça va s'enfoncer tout seul en fait voilà ça va aller très très vite si on veut faire six mètres sept mètres ça va être vite voilà donc voilà pour cette petite vidéo à plus